Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc nous sommes toujours dans ce même bâtiment, dans le fort, dans la grande salle du fort si je ne me trompe pas. Et donc nous allons tenter de nous infiltrer, de retourner l'infiltration en tout cas, voir jusqu'où ça nous mène. Et ensuite, une porte, pourquoi pas, on va commencer à se réchaîner un petit peu. Et ensuite voir si jamais il faut sortir, on ressortira, s'il n'y a rien de plus dans ce bâtiment, on ressortira et on avancera un petit peu dans notre recherche de survivants dans les terres désolées de la capitale. Oh, une porte verrouillée, tiens donc ça, ça m'a trigué. C'est pas souvent qu'on en voit en fait. Oh, on comprend pourquoi. Grand livre de science, un mini nuke, super quand même. Assemblage à manomètre à vapeur, cartouche de 10 mm, des fléchettes, pourquoi pas. Vous allez voir, on va être assez lent là, espace d'un instant. Bonsoir, c'est pas extrêmement grave, on va juste, bah, tout simplement réparer notre Fat Man. Qui à chaque tir, je crois, prend quand même extrêmement cher. Ah d'accord, ok, c'est la pièce du dessous. Bah, bah alors. C'est le bouquin qui prend 2 de place ? Ah oui, c'est le bouquin qui prenait 2 de place. Bon, bah c'est parfait. Mince, je voulais juste allumer la lumière, c'est possible. C'est possible. Pas d'autres munitions, non. Bon, bah écoutez, on va ressortir. Hop. Bon, bah moi j'ai hâte de toucher à Fallot 4 quand même. Je sais que je suis en train de parler de Fallot 3, j'aurais pu prendre de New Vegas. Bon, moi je préférerais le 3 parce que, bon, si on veut commencer le 4, je préférerais finir le 3 pour vous mettre dans une bonne ambiance. Surtout que le 4 a une trame vraiment très particulière. Vous me direz, le, enfin oui, le 4 a une trame vraiment, vraiment particulière. Tout comme New Vegas qui voulait aussi a sa propre trame assez, assez, je vais pas dire ésotérique, mais plutôt justement, au contraire, assez bien ficelée. Donc voilà, on verra ce que ça va donner quand on aura fini avec tout ça. Mais dans l'un dans l'autre, le 3, le New Vegas ou le 4 sont d'excellents jeux. Voilà. Donc nous sommes ici. Fort Bannister. Camping national d'Everglow. J'y suis allé apparemment. Si on va au sud-ouest, on a des choses. Écoutez, on va faire un tour au sud-ouest. Qu'est-ce que ça montre ? Enfin, si on peut passer. Hop. Allez, grimpe. Hop. Parfait. Bramhine, encore. Taratope là-bas ou un Yaoguai ? Un Yaoguai. Bon. Euh, ça c'est moche. Ça c'est extrêmement moche. Là ça m'inquiète, je vais sauver un arrière quand même un petit peu pour voir avant. Mais là, oui, là j'aime pas ça. Sauf si c'est une espèce de barrière. Ce qui est peut-être le cas. C'est peut-être une barrière. Oh. Aïe. Je l'ai eu ? Je l'ai eu. Bon bah écoutez. Cool, ça n'a pas averti son pote. Bon bah du coup j'ai pas vu les fesses barrer sur le truc. Mais bon c'est pas grave. Il y a une bramhine qui se fait attaquer par un chien-chien par là. Bon, je la vois plus. Tant pis. Alors, tout doucement, tranquillement, on avance. Mouais. D'accord, des produits toxiques. Une tente. Une tente, une tente. F5. Un bâtiment. Je capte des ennemis. J'ai vu un ennemi. J'ai vu un ennemi, chers amis. Je vois des tonnes et des tonnes de munitions. Surtout, j'ai vu un robot. On l'a dit qu'il allait se retourner, forcément. Il y avait pas un truc genre, ça c'est quoi ? Ok. Ça c'est ça, bras droit. Une huit heures de combat. Aïe ! Alors, il m'a fait extrêmement mal. Il m'a fait extrêmement mal. Eux, la gueule. Plus j'ai de la merde sur moi. Voilà. Ça résout le problème. En plus, il doit y avoir des munitions partout, ce qui va être assez... Un rataupe. Vide. Munitions. Plein. Munitions. Munitions. Plein. Oh, les munitions. Les bonnes grosses munitions. 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 Fusil laser. Ah, bla. Ah bah, il est plutôt bien... Merde, il est plutôt bien... Enfin, il est plutôt en bon état. Bon, tant pis. J'ai gaspillé un lance-missile, tant pis. J'utilise plus souvent le fusil laser que le lance-missile, en fait. C'est pour ça que... Je préférais réparer le mien. Un garage de smith-kazé. Smith-kazé, ça me dit quelque chose, ça ? Euh... Si, on va sortir le... On va sauvegarder avant. On va sortir le fusil à pompe. Ah, lâchez-moi ! Oh, oh. Bonjour. Oh, c'est moche comme ça, eh. Bim ! Oh, 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 oh ! Respecte mon autorité. Par contre, oui, c'est à peine si on voit qu'il y a une écoutée. Ah bah, d'accord, ok. Armoire à armes. Hop, parfait. What ? Oh, putain, il m'a foutu les boules ! Oh, le con ! Oh, je l'ai raté. Voilà, je préfère. Vous savez quoi ? Je vais prendre la viande, et je vais la bouffer. Voilà comment on vient plus fort, chers amis. On bouffe la viande, le corps de nos ennemis. C'est comme ça qu'on fait. 44 magnames à lunettes. Oh, des steampacks. Ouais, j'avais raison. Non, non, ce n'était pas un décalage son, chers amis, je vous rassure. J'ai juste présumé qu'il y aurait des steampacks. Alors, sembriller. Gorge et peine, pourquoi pas. Valise. Le mec était prêt à se barrer en tout cas, c'est con. Ce David, ce David, ce David. Échiquier. Est-ce qu'il en reste là-dedans ? Trois. C'est bon, ça. On va aller les boire tout de suite. Il fait toujours du bien par où ça passe. Hop. Oh, mais... Mais rentre chez toi, toi, saloperie. Il revient. Hop. Oh. Voilà. Là, on est tranquille. C'est pour refermer. J'ouvre alors. Je préfère avoir un moyen de sortir. Bon, bon, bon. Alors, il n'y a qu'une seule porte en bas. F5. Abri 112. Hum. Hum, chers amis. Salut les mecs. Dis-donc, c'est que ça a l'air assez propre par là. Même extrêmement propre. Presque trop propre d'ailleurs. C'est marrant, tout est fonctionnel. On a l'impression que tout est neuf. Qu'est-ce que ça a l'air assez propre ? What ? Bienvenue à l'abri 112, résident. Selon vos capteurs, vous arrivez avec un retard de 202,3 ans. Avant de continuer, veuillez revêtir votre combinaison d'abri Voltec. Si vous l'avez égaré, j'ai l'autorisation de vous en fournir une autre. Une fois en tenue, veuillez emprunter l'escalier jusqu'au niveau principal afin de prendre place dans votre fauteuil de détente. Oui, madame. Vous vous installez dans le fauteuil de détente le plus proche. Mais... Pourquoi pas ? Ils m'ont dit de me mettre la combinaison de l'abri. Oh putain. Je garderai mon chapeau. C'est carrément glauque. Clinique. Euh... Euh... J'aime pas ça. J'aime carrément pas ça. Casier. 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 Qu'est-ce qu'en métal ? Armure de métal. Deux armures. Enfin, deux trucs d'armure. Intéressant, mais je n'ai pas de quoi les porter malheureusement. Oh, mais c'est que je n'aime pas ça, ces foutus armures en métal chez les médecins. On va s'éclairer un petit peu dans cette zone. Je n'aime pas ça. Je n'aime clairement pas ça. Clinique. Oh, j'ai lu une fanfic sur l'arrivée de personnes tout simplement. Dans une... Bonjour, sir. Sir. Ah, c'est celle qui est entièrement contrôlée par les robots justement. Ne nécessite une clé. Oh. Hmm, j'aurais dû commencer à voler les trucs. J'aurais dû voler les robots. Pour voir. Là, je suis au niveau des trucs, donc non. Il y a des gens dedans. Putain, mais il y a des gens dedans. D'accord, en fait, c'est celle qui... Oh, la gueule. C'est celle qui, en fait, est... Enfin, pas contrôlée par les robots, mais presque. Régnateur d'accès, c'est très difficile. Ouh. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour rentrer là-dedans, moi. Je ne vais pas les voler, en plus. C'est intéressant, tout ça, quand même. C'est marrant, je m'attendais à ce qu'il y ait presque du monde, en fait, dedans. C'est à la limite de l'intrigant. Ah. Un drôle d'appareil en face. Pourquoi pas. Des radios. Des mantas. Des casiers vides, casiers pleins. Capsules. Armure de combat, casque de combat et armure de combat. C'est ça qui m'intrigue, en fait. C'est de voir qu'il y a des trucs de combattants autour. Et puis, nécessite une clé, nécessite une clé. Oui et non. C'est vraiment bête, cette histoire. Bon, juste pour la blague. Merci de votre coopération. Je ne peux pas les fouiller. Je ne peux pas les fouiller, donc c'est problématique. Bon, on va aller voir dans le fauteuil de détente. On va se faire défoncer l'anus, chers amis. Est-ce que j'ai accès quand même aux autres ? Sujet inconnu. Mais c'est mon père ! C'est mon père ! Stress élevé. Mais c'est carrément mon père ! Oh, dilalie, oh, dilalie, quel beau jour vraiment ! J'ai retrouvé mon père. Bon, ben attendez, parce que s'il est là, moi je vais dans celui qui est vide, j'annonce. Inoccupé, parfait. F5, activer le fauteuil de détente. S'asseoir. Please stand by. C'est vraiment pas le moment où j'aurais dû faire une sauvegarde rapide, en fait. Oula. What ? Ah, c'est une histoire désactivée. Wouhou ! On est arrivé dans Fallout 4, chers amis. Oh, putain. Oh, la sale gueule que je me tape. Oui, c'est ça. Dites, tu devrais aller parler à Betty. Sur le terrain de jeu, Betty. Trouver Betty. Ouh. Doc. Bon chien. Tu es Betty, peut-être ? Oh, quelle nouvelle tête ! On va pouvoir jouer ? Je commençais justement à m'ennuyer. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et vous êtes ? Je m'appelle Betty. J'habite ici, dans Tranquility Lane. Tu veux faire un jeu ? Euh... Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On va faire un jeu imbécile. Euh... Je cherche mon père des infos sur lui. Oh, j'en sais. C'est un vieux d'une cinquantaine d'années. Et il est nouveau ici, lui aussi. Oh, bon sang ! C'est ton père, hein ? Je n'en avais aucune idée. Ça rend les choses... Allons jouer. Euh... Pas de jeu. Tu me dis où est mon père et tout de suite, petite peste. Écoute, je n'ai pas très envie de jouer. Oh ! Je vais pas faire pleurer un gamin, dans mes eaux. Bonjour. Permets, je bois un coup. Moi, je vais y arriver tout seul, chers amis. Je vais fouiller toutes les portes. Résidence des Simpsons. The Simpsons ! Ça se trouve, mon père est accroché à un lit. Quelque part. Oh, attendez, il y a un bureau, là. Que je veux pas fouiller, je me suis... Tu n'es pas à ta place. Tu n'as rien à faire ici. Ce n'est pas réel. Tout est artificiel. Ça doit s'arrêter. Nous sommes dans la matrice. On se doit... Enfin, quelqu'un qui sait ce qui se passe. Comment je sors d'ici ? Nous ne sommes pas vraiment ici. Nous ne parlons... Mais le rêve est devenu un cauchemar. Ouais, c'est ton en vous, j'imagine. Il faut que ça s'arrête. Il se fait appeler Betty en ce moment. Mais ça ne change rien. Il a changé de visage. Mais ça ne change rien. De braves. Ce salaud croit que parce qu'il a créé tout ça... Ouais, bon, c'est bon, on a compris. Elle est dans la maison abandonnée. Une maison abandonnée. Hum hum. Maison abandonnée qui dirait peut-être notre père dedans. Oh non, voilà Betty. Je crois que c'était Betty. Bonjour. Non ? Non, Betty est là. Non. La maison abandonnée. Où est-elle ? Où est-elle ? Residence Dieters. Oh, elle est belle la voiture. C'est un petit côté Batmobile quand même. Hum. Oula, oui, c'est beaucoup plus glauque par ici quand même. J'attends presque à voir le Slender, vous savez. Franchement, je m'y attends presque. Il y aurait un terminal là-dedans. Ah, puis j'ai pas de Pip-Boy. Ah ! C'est cool. J'en veux une pareille. Mais il n'y a pas de terminal. What ? Activer Nain Jardin. Les objets sont activables. Intéressant. C'est pas celui-là. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. La peau ? 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 Non. Pa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Alors, qu'est-ce que c'est, chers amis ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Tac, 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 tac. Non, tac, 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 tac. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Hum... Bon, eh bien, chers amis, on va se laisser là en petit garçon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et hop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !